... C'est le lieu pour moi de remercier son Excellence Macky Sall, président de la République, pour avoir pris la décision de haute portée en soumettant à l'Assemblée nationale le projet de loi portant sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. M. le ministre, soyez notre interprète auprès de son Excellence M. le président de la République pour lui exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour tous les efforts consentis en faveur des femmes et des filles. En 2018, son Excellence M. Macky Sall avait décrété l'année sociale consacrée aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables, particulièrement celles vivant avec un handicap. En 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, son Excellence Macky Sall, président de la République, s'est encore illustré en président de la cérémonie et surtout en y prenant la décision de dédier son mandat aux femmes et aux jeunes. Cette loi que nous examinons aujourd'hui vient confirmer, M. le ministre, cette volonté exprimée du chef de l'État de replacer la femme dans son intégrité physique, morale et psychologique. Condition nécessaire pour son plein épanouissement et sa pleine participation à la construction nationale. M. le président, M. le ministre, chers collègues, Oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. En effet, les femmes sont généralement victimes de violences basées sur le genre. Elles constituent une grave atteinte aux droits, à la dignité, à la vie, à l'intégrité corpolaire, à la santé, à l'éducation et deviennent de plus en plus intolérables dans tout état de droit. Et pourtant, il est aujourd'hui reconnu que le développement durable et plus particulièrement la réduction de la pauvreté ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes et de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Toutefois, les résultats issus de l'enquête démographique de santé contenue EDSC de 2017 montrent qu'au Sénégal, 27 des femmes âgées entre 15 et 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. À un moment quelconque de leur vie, 8 parmi elles ont déclaré avoir subi des actes de violence sexuelle. Malgré l'existence d'une loi, numéro 99, barre 5 du 29 janvier 1999, sanctionnant les violences basées sur le genre, la majeure partie des victimes ne font pas recours à la justice et ne dénoncent pas ces actes de violence perpétrés à leurs endroits. Cet état de fait justifie les nombreux cas d'impunité des acteurs, les actes de récidive et la recrudescence notoire du phénomène dans nos communautés. M. le ministre, il faut à tout prix y mettre un terme. M. le président, M. le ministre, je voudrais terminer par une belle citation de Jean-Paul Sartre qui dit, M. le ministre, « La violence est injuste, la violence est injuste d'où qu'elle vient. » M. le ministre, je voudrais terminer par une belle citation de Jean-Paul Sartre pour associer les femmes parlementaires à la loi de la loi qui a été fait et qui a été fait. Il s'agit d'une mission spéciale à toutes les présidentes d'associations féminines qui permettent d'être un homme. M. le ministre, je veux dire,